Bonsoir à tous et bienvenue fidèles aux téléspectateurs de la RTVC. Le cours de formation des dirigeants spirituels de ce mardi 6 février 2024 au temple d'Ajamé Liberté s'est articulé autour du karaté et de l'esprit de Job, des vertus fondamentales qui lui ont permis d'avoir la victoire sur le diable et cela a été développé par le leader national de la CMC Côte tu vois le pasteur Boniface Meynier. Le monde a besoin de gens qui craignent Dieu. Dieu lui-même cherche les gens qui le craignent. Il a dit si je suis votre père, pour l'honneur que vous me devez. Et si je suis votre maître, où est la crainte, où est la peur ? Malachie 1 verset 6. Tu dois craindre Dieu. Tu ne dois pas être un simple croyant. Un homme intègre. Un homme droit. Un homme juste. Un homme qui me craint. Un homme qui me craint. Qui se détourne du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est détourner du mal ? Tu peux abandonner le péché. Tu peux abandonner le péché. Physiquement. Mais tous tes yeux peuvent rester attachés au péché que tu as commis et que tu as abandonné. All your gaze can be on the sins that you have abandoned. Job n'était pas le genre d'homme dont les yeux restent attachés au péché passé. Job was not a kind of person whose eyes are still attached to the past sins. Job n'était pas le genre d'homme qui laisse le péché caché dans son coeur. Job was not a kind of person who left sin hidden in his heart. Il avait abandonné le péché. Il abandonné le péché. Et puis. Et puis. Il était capable d'éviter. Quand le péché est à gauche, lui va à droite. Et il était capable d'éviter. Quand le péché est à gauche, il va à droite. Il s'est détourné du péché. Il se détournait du péché. Non, il n'avait pas un coeur idolat. Il n'avait pas un coeur partagé. So he did not have a divided heart. C'est ce caractère-là. It is that character. Qui a amené Dieu. That led God. A bâtir une muraille solide autour de lui. To build a strong hedge around him. Et autour de tout ce qui lui appartenait. And around everything that belonged to him. A mure solide. A solid wall. De telle sorte que quand le diable arrivait là. So that when the devil got there. Il avait mal au coeur. He. He was feeling. He was pained. Il était devant un homme. He was before the man. The only man. Qui jouissait d'une protection divine. Totale. Who enjoyed. A total. And divine protection. Il savait. Que ça venait de Dieu. Il n'y aurait pas ça. He knew that it was from God. Parce qu'il dit à Dieu que. C'est toi qui le protèges. And he taught God. You are the one who protects him. Il y a une vie. There is a life. Que nous devons accepter. That we must accept. Pour que Dieu. For God. Baptise. Des murailles. Infranchissables. Autour de nous. To build walls. That we cannot cross. Around us. Dieu veut nous donner la vie des gens. God wants to give us the life of Job. On ne doit pas survoler ça. We must not skim it. Nous allons entrer en prière. We are going to pray. Tu vas parler à Dieu. We are going to speak to God. Dis à Dieu. Je ne suis rien. Tell God I'm laughing. Mais j'aime cette alliance. That I love this covenant. J'aime cette vie. I love that life. Je veux cette vie. J'aime cette vie. Nous avons recueilli quelques propos de certains participants de cet enseignement. Suivons ensemble. Je suis le frère Michael Sonzaï-Angelo de la zone de la Riviera 2. Je suis un dirigeant d'assemblée et responsable de l'évangélisme. Aujourd'hui nous avons été énormément bénis par l'enseignement particulier qu'a donné le pasteur Meignet. Que le Seigneur nous a donné. C'est vrai, l'enseignement avant qu'il ne parte au Cameroun. Il avait parlé de la protection, la aide de protection, les preuves. Mais le Seigneur voulait insister sur un fait très important. qui est la vertu que nous avons développé, qui va nous amener cette consécration. Et cette consécration qui a amené Dieu à partir autour d'une muraille sans faille. Pour que les nés ne puissent pas nous atteindre. Donc ce soir c'était une révélation. C'est le fait que nous avons nous concentré sur les vertus. Nous avons produit une certaine consécration. Et l'une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est la constance dans la consécration. Le fait d'avoir la victoire. Et pendant que l'enseignement se passait, tu peux se poser la question, est-ce qu'on peut être fidèle de cette manière-là, comme le passé nous disait, comme un courant d'eau qui ne coule pas, comme des flaques d'eau par-ci, par-là. Et pendant qu'on priait, j'ai refusé les mensonges. Comme le Seigneur a l'habitude de nous dire, il était dans la même nature que nous. Donc si Job a réussi à faire cela, nous pouvons réussir à le faire. Le Dieu voulait nous faire croire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas évident, mais nous devons refuser ces mensonges, je crois. Job était un homme et nous, de notre période, nous avons le Seigneur d'Esprit en nous. Dieu nous est dans, donc nous pouvons le faire. Et j'ai proclamé que ça a été un menteur. Et j'ai proclamé que je vais y arriver dans le fait d'être constant dans la justice, dans la droiture, dans la crainte de Dieu, dans la fuite du péché. Donc voilà, je remercie le Seigneur pour cet homme de Dieu que il nous a donné. qui cherche Dieu et qui est profond et qui nous envoie la bénédiction. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je suis le frère Lourou Daniel. Cet enseignement m'a fait du bien. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est l'idée de la consécration à Dieu. Et j'ai compris que je ne suis pas venu à cet enseignement par hasard. Voilà, Dieu voulait m'interpeller sur la vie de la consécration. Et j'ai compris par ce message que Dieu m'appelle à une vie de consécration. C'est toujours aimer être seul avec Dieu, vivre une vie de prière, de communion avec Dieu, une communion intime et intense avec Dieu. Dans la prière, dans les activités d'évangélisation, dans les dons à Dieu. Et donc, j'ai compris que ma présence ici, Dieu voulait cette présence pour que je comprenne que je dois revenir à la consécration. Dans l'intimité, dans la prière avec Dieu, dans les dons, même dans l'évangélisation, Dieu attend de moi une consécration. Et ce qui m'a touché encore, c'est que le pasteur a dit que nous pourrons dire un jour que nous ne sommes pas de ce monde si nous vivons vraiment cette vie de consécration. Et j'ai envie d'un jour dire que je ne suis pas de ce monde. parce que je me suis consacré véritablement à Dieu. Et il a parlé de la protection. Lorsque tu te consacres, tu ne vas plus subir ces oppressions du diable. Parce que la muraille de Dieu, la protection de Dieu sera sur ta vie. Et je vois que j'ai besoin de ça en fait. Je suis la soeur Onalina Félicité. Je suis dirigeante seconde dans l'Assemblée Cholet-Kétain. Une vérité que le Père a dite aujourd'hui, c'est que nous devons protéger, nous devons bâtir une haie de protection sur nos acquis, sur ce que Dieu a fait pour nous. Et vraiment, une manière de bâtir cette haie de protection, c'est d'avoir de l'intégrité et la constance dans ce qu'on fait. Et c'est ça qui m'a marquée. Donc, j'ai décidé de me repentir d'où j'étais tombée, de ce que j'avais abandonné, pour être constante maintenant, pour être ce torrent qui s'y fait. Gloire à Dieu. Je suis le frère Nyeki Didier. Je suis le dirigeant de l'Assemblée Cholet-Nyeki, dans le sous-centre de Nyanron Nord. Et l'enseignement de ce soir a vraiment été particulier, parce que ça m'a ouvert les yeux sur plusieurs vérités bibliques, sur plusieurs vérités spirituelles. Mais celle qui m'a marquée, ça concerne l'aspect où le pasteur Meunier disait que nous devons avoir la constance. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit être constant dans les voies de Dieu. Il ne doit pas tomber, se rélever, tomber, se rélever et demeurer dans cet état-là. Parce que si tu demeures dans cet état-là, tu seras faible spirituellement et les oppressions vont continuer dans ta vie. Un enfant de Dieu doit abandonner le péché et ne pas regretter même d'avoir abandonné le péché. C'est-à-dire abandonner et ne même plus regarder en arrière. Voilà en tout cas les vérités qui m'ont béni. Et je répare avec plein d'engagement et je bénis Dieu pour cet enseignement. Je suis le pasteur Amélien Arnaud, futur ancien de l'église d'Abidjan, dirigeant du sous-centre 5 de Kumansi. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a fait la grâce de participer à l'enseignement d'aujourd'hui parce que nous avons été richement bénis. Et une des vérités qui m'a marqué, c'est que le pasteur Meunier est en train de nous enseigner à travers la vie de Job que si nous voulons la protection de Dieu, si nous voulons que le Seigneur soit avec nous, il faut que notre consécration soit continuelle. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, que ce soit les circonstances joyeuses ou malheureuses, nous devons continuellement être consacrés au Seigneur. Que ce soit ce qui va se passer dans notre vie, il faut que notre amour pour le Seigneur ne se rompe jamais. C'est en cela que nous pouvons avoir la protection du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Paulin Kouassi, ancien de l'église d'Abidjan, basé à Kumasi. Je voudrais un fréquentement dire merci à Dieu ce soir pour l'enseignement qui nous a révélé que Job était une personnalité spéciale, et une personne unique en son genre à son époque. Parce que Dieu lui-même a rendu témoignage de Job. Et c'est vrai que je lisais le livre de Job, mais aujourd'hui spécialement, le Seigneur a ouvert mon esprit sur une vérité particulière. Auparavant, je voyais comment des fois, un homme intègre peut être, qu'on appelle ça, éprouvé dans sa vie. Mais aujourd'hui soit, le Seigneur a ouvert mon esprit sur une vérité particulière. Parce que lorsque le diable est venu, et que le Seigneur lui a posé la question, as-tu remarqué mon servité Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, il est intègre. Le diable a répondu que, mais tu le protèges. Donc ça veut dire que le diable a essayé plusieurs fois d'attenter à la vie de Job. Il a plusieurs fois essayé, sans succès, d'attaquer Job. Parce que Dieu le protégeait effectivement. Mais comment se fait-il que Dieu protégeait particulièrement Job ? C'est parce que Job vivait une vie de consécration permanente. Une vie constante d'intégrité. Voici ce qui empêchait le diable d'atteindre Job. Voici ce qui a amené Dieu lui-même à bâtir une muraille infranchissable autour de Job. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué. J'ai compris que je dois mener une vie qui oblige Dieu à bâtir une muraille infranchissable autour de ma personne. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai plus l'engagement de revenir à tout ce que je faisais, que j'ai abandonné. De rehausser ma consécration. De revenir à mes lieux élevés. J'ai décidé que même les petites choses dans lesquelles j'ai rétrogradé, je vais revenir dans beaucoup de disciplines. j'avais une vie de discipline particulière et à laquelle j'ai commencé à céder un peu. Mais je me suis rendu compte que tout cela participe de la consécration. Donc, j'ai décidé de en tout cas revenir à tout ce que je faisais avant. Et je veux bénir infirmement le nom du Seigneur pour sa grâce. Je dis merci à son serviteur, notre dirigeant, le pasteur Boniface Menier. On espère que vous avez été béni par les interventions de nos participants. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne de la Bible. Et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada